Good morning ! Allez, y'dan et tu sera aujourd'hui le nishmat amurant de chai ben Yitzhak, Vefani, David, Ben, Fortuna, Fritna, Mazal et Dvorah, Battestair. Si vous souhaitez vous c'est dire une prochaine étude de Mishnah, qu'on te quitte avec 5 minutes éternelles. Nous étudions la secrete que tu vois de peric'imel Mishnah, va vie et Thomas, et n'it Aarsa, et n'it Gacha. Va bien l'azaw, on me ra me fatte, patour, vea Ones, chayav. On a une courte Mishnah et c'est l'occasion un petit peu d'ouvrir un peu plus les psoquilles pour comprendre c'est quoi l'histoire du Ones et c'est quoi le cas du Mefate. Ones, celui qui viole une jeune fille, et Mefate, celui qui l'a séduit. Soit d'abord on explique un petit peu, il y a trois périodes, on en reparlera, il y aura une prochaine Mishnah qui parlera un petit peu plus de ça. Pour le moment on a trois périodes dans une fille. Il y a Kankh Tana, Ne'ara et Bogueret. Enfant, adolescente et adulte. L'histoire de l'adolescence et de l'adulte, c'est une sorte que ça dure six mois. Depuis le moment où elle a douze ans au minimum, plus elle commence à avoir son corps qui se développe, exprimé par deux poils dans les parties génitales, alors elle commence à devenir Na'ara. A la différence du garçon qui vient de enfant adulte, la fille elle passe une première période qui s'appelle Na'ara. Ça dure six mois et puis après elle devient adulte. D'accord ? La Torah elle a exprimé les deux mitzvot sur ça. Une qui soit dans le parashat Mishpatim, parashat Perek Kavbet, Pasuk, j'imagine Yudalet, Tadvav, quelque chose comme ça. La Torah elle me dit, lorsqu'un homme séduira une fille vierge qui n'a jamais été fiancée et il aura un rapport avec elle, Il devra se dépêcher de la prendre pour lui en femme. Il a une miso de la prendre en femme, ne pas laisser une femme qui a été endommagée comme ça. D'accord ? Il a commencé, il continue. Mais toutefois, comme ça on a expliqué aussi que tout le monde peut refuser aussi. Et là Mishpatim me dit, imma'en, imma'en, avia le titalo, kesefi shkol, kemoha betulot. Si le père refuse de laisser cette fille à ce monstre-là, ce voyou, ce coquin, et bien, alors là, dans ce cas-là, il devra, lui, le séducteur, il devra donner kesefi shkol, kemoha betulot. Il devra peser des pièces d'argent, 50 kemoha betulot. Comme ce qu'on donne pour les filles, les filles vierges qu'on marie. Soit l'actuba de 212, qui correspond, je ne sais pas comment traduire ça en argent moderne, mais qui correspond en tout cas au strict minimum, au minimum vital pour un an, une parnassa de un an. D'accord ? Ça c'est pour le Mishaté. Et on a la parachate d'Ionesse qui se trouve dans la parachate qui était, la tourale évoque là-bas plusieurs cas de figure où une personne va avoir un rapport avec une femme, mariée, en la vie ou non, elle était jeune de vie, elle était toute sorte de cas de figure. Et puis à la fin, la tourale conclut en disant, et si toutefois elle n'était pas mariée, et c'était ici, non. Et alors il l'attrapera, il aura un rapport avec elle de force, ils seront trouvés, alors il devra payer un knas. On avait évoqué jusqu'à maintenant tous les cas de figure dans la Mishaté précédente. D'accord ? Ça, parce que j'avais une dette envers vous pour vous apporter le psukim. Ça on a fait maintenant le psukim. Et je reviens sur notre Mishnah. La Mishnah, elle a l'air un peu bizarre. Je vais d'abord la traduire. Après je vous explique le principe, après je vous explique comment est-ce qu'il faut lire ça dans les mots, il faudra juste couper une expression. Je traduis d'abord une yetoma, une orpheline, qui a été fiancée et qui a été divorcée. Rabiel Hazar me dit, celui qui la séduit, il est dispensé. Mais Verones, c'est celui qui la viole, il devra payer le knas. Soir, en deux mois, il me dit, Rabiel Hazar, il me dit, écoute, écoute, s'il s'agit d'une orpheline qui a été fiancée et divorcée, une phrase un peu bizarre en fait qui va vouloir couper en deux, on parle de deux cas de figure, soit qu'elle est orpheline, soit qu'elle a été fiancée et divorcée en fait, on expliquera après plus dans les détails. Rabiel Hazar me dit, écoute, s'il la séduit, il n'aura pas de knas à payer. S'il la viole, il devra payer le knas. Et on explique, c'est très simple, d'abord je vous explique le principe de base, il est très très simple. C'est que tous les psychimes qu'on a lus, il fallait payer le knas au père, parce que le père a le droit de donner sa fille à qui le veut, tant que la fille n'est pas devenue boguerette, tant qu'elle n'est pas devenue adulte. Donc en théorie, le père a le droit de marier sa fille à qui le veut et récupérer de l'argent de ça aussi, en l'occurrence. Celui qui va endommager sa fille, celui qui va la séduire même, ou la violer à plus forte raison, eh bien il porte judice au père, donc il doit indemniser le père. C'est pour ça que le knas revient au père. Si une fille, maintenant imaginez qu'on se retrouve avec une fille qui n'est pas sous la tutelle d'un père, parce qu'il n'y a pas de père, ou parce qu'elle a déjà été fiancée et divorcée, on évoquera, on rappellera un petit peu, un petit rappel d'un mécanique gémère après, d'accord pour le moment. Donc nous sommes dans une situation où finalement il n'y a pas de père. Alors là, la Torah me dit, écoute, deux minutes, il n'y a plus de père, donc tu ne donnes plus le knas au père, parce qu'il n'y a plus de père. Mais quoi ? La fille, elle devra prendre le knas, l'amende. Maintenant, quelque chose de très logique, et de très évidence, qu'est-ce qu'il me dit Rabbi El Hazar ? Il me dit, écoute, si elle était séduite, il n'y a pas de knas, elle était consentante. Lorsqu'elle a fait les consentantes, mais que ça porte préjudice au père, il faut payer le knas au père. S'il n'y a plus de père, donc il faut payer à la fille, elle fait les consentantes, elle a renoncé à son knas. Donnée logique. Donc il y a deux cas de figure, en fait. Il faut couper la Mishnah, le cas de la première phase en deux. Ce n'est pas Yétoma, Chénitarsab et Négerchand, par exemple, Yétoma, une orpheline qui n'a plus de père, ou encore une fille qui a un père, mais qui a été fiancée déjà et qui a été divorcée ensuite. Et ça, je vais évoquer la Mishnah de Guimel dans quelques secondes. Et donc du coup, surtout avec une fille qu'elle a laissée, elle maintenant qui devient la bénéficiaire du knas, elle devient la bénéficiaire du knas elle-même, alors, de ce fait, si elle a été séduite, elle était consentante, c'est son problème à elle, donc il n'y a plus de knas à payer. Si elle a été violée, il faut payer le knas. Maintenant, pour rappeler l'histoire de fiancée et divorcée, en réalité, vous vous rappelez, c'est une Mishnah, dans Mishnah Guimel, dans notre chapitre, là-bas, il y avait une marrequette, en fait, entre Rabi aussi, Aglili et Rabi Akiva, le fait que la Torah allait insisté avec une fille qui n'a pas été fiancée. Une fille qui a été fiancée et divorcée, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y avait une marrequette, selon Mishnah Guimel, il n'y a plus de knas, selon Rabi Akiva, il y a un knas qu'il faut donner à la fille. Donc, c'est des deux cas de figure, en fait, on a que le knas, l'amende revient, qu'il faudra dédommager la fille et pas le père, c'est le deux cas de figure. Et donc, comme on a expliqué, séduction, il n'y a plus de knas, viol, il y aura le knas. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. Vous savez.